Alors, le lieu et l'époque, en fait, on retrouve donc Paco Lorca, donc encore un des membres de la famille Lorca, qu'on avait commencé à connaître avec le premier roman « Jour de marché ». Et cette fois-ci, Paco Lorca est devenu un jeune médecin qui va se lancer dans la carrière et qui connaît l'opportunité de faire un remplacement dans le marais Poitvin. Et donc, il est interne à l'hôpital de la ville maritime qui est à côté. Ni la Rochelle ni le marais Poitvin ne sont nommés. Et il découvre une France rurale, profonde, hors du temps, avec une population hors du temps, qui est encore sous l'emprise souvent de la pauvreté, de l'alcool, de la sorcellerie des fois, et qui est en contraste total avec cette année 1974-1975 qui est écrite et qui correspond à la première année de la présidence de Giscard d'Estaing, avec une société libérale annoncée et avec un souci d'un accès à la modernité pour, disons, la société plus urbaine. Alors, ça donne l'occasion d'écrire de façon un peu attentive ces grands paysages un peu où il y a une stagnation, on a l'impression qu'il y a une stagnation et du ciel et de la terre et de la population. Et de l'autre côté, il y a un contraste avec ce dynamisme de l'autre société. Et différents protagonistes défilent au fil et à mesure de ce remplacement, le titre du livre, qui était un titre qui permettait de fédérer les différents thèmes abordés dans ce livre. On voit comme ça une jeunesse dans l'entre-deux. Tout est dans l'entre-deux, en fait, dans ce livre. C'est cette jeunesse qui perd les illusions, les illusions politiques des jeunes révolutionnaires, les illusions artistiques de Paco qui a laissé ses rêves d'Espagne et de Soleil Ardent et de Toromachi loin derrière, mais qui est confronté à la nécessité d'une maturité nouvelle et de laisser un petit peu de côté sa réflexion sur la difficile appréhension de la réalité qui vient quand même de temps en temps dans ces paysages un petit peu, comment dire, vacillants un peu dans leur immobilité qui sont décrits assez longuement dans le livre, qui a une réflexion un petit peu sur le scepticisme et l'insatisfaction. C'est toujours un peu effectivement cette veine autobiographique à partir de laquelle les faits sont inventés. Mais pour retrouver l'authentique, il faut passer au-delà des faits inventés. Et il y a cette expérience quand même qui doit être mise à profit dans l'écriture et qui est une forme d'action distincte quand même de celle de l'écriture, qui est celle du médecin. Comme je disais tout à l'heure, il est confronté à une réalité, à une urgence qui dissipe toute rêverie. Il y a une nécessité d'efficacité, de maturité et d'immédiateté. Et il y a donc cette connaissance du monde, cette fenêtre ouverte sur le monde et cette façon d'échanger avec le malade qui par de multiples points retrouve la relation aussi, la relation médecin-malade a beaucoup aussi d'analogies avec la relation auteur-lecteur. Et dans cette manière peut-être de restituer au malade ce que lui-même nous apprend. Et donc c'est les débuts d'une expérience. Et il s'agissait surtout pour moi de ne pas mettre le lecteur en position de voyeur. Il s'agissait de lui dire ce qu'était cette expérience humaine, comment de l'intérieur il pouvait accompagner le médecin, mais dans le respect le plus profond des patients et de leur mémoire. Chaque fois, il y a une structure un petit peu différente pour chaque livre, mais elle s'impose très rapidement. quand on voit le sujet, pour chaque roman, il y a une structure qui s'est imposée. Et là, c'était un peu ce fil conducteur du remplacement, ce médecin qui va dans les marées, revient à l'hôpital, va des fois à Bordeaux, ville nourricière et ville un petit peu d'où sont partis pas mal de protagonistes du livre. Donc il y a tous ces va-et-vient qui structurent le livre avec les contrastes, mais il y a une progression. On sent bien que le temps avance pour tous et que même si certaines illusions s'achèvent, il va falloir, comment dire, le flux de l'histoire continue et il va bien falloir qu'ils trouvent leur place. Et donc il y a cette progression qui est faite de léger va-et-vient et avec ce fil conducteur du remplacement et de l'histoire aussi de Paco avec la difficile Hélène avec qui il entretient des rapports, je dirais, d'immaturité, d'affection, de rapprochement et d'éloignement alternatif. Tout est dans le va-et-vient dans cette histoire pour les personnages, entre leurs illusions qu'ils quittent, leur jeunesse qu'ils ont du mal à quitter mais qui s'en va et l'accession à une... à, disons, l'âge adulte ou de nouvelles actions, c'est-à-dire aussi bien dans le social que dans le privé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada